Salut tout le monde, bienvenue sur les Secrets de Muriel. Vous le savez, peut-être j'ai des milliers de péchés mignons, mais il y en a un que je peux dévorer par kilo devant la télé, c'est le riolé. Et avec un ami, on faisait même des concours de riolé, il m'a avoué que le mien était pas mal du tout. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi, on va le rafraîchir avec un joli fruit de saison que j'adore, la rhubarbe. Alors c'est parti, je vous montre tout ça. Vous aurez besoin de riz rond, de crème entière, de sucre semoule, d'une fève de tonka, une gousse de vanille, des zestes de citron vert et d'orange, de lait entier et d'un jaune d'œuf. On va commencer par le riolé parce qu'il nécessite une heure de cuisson. Donc là, je vais faire blanchir mon riz. Dans de l'eau froide, légèrement salée. Je blanchis mon riz pour le laver de l'excédent d'amidon et puis pour le précuire un petit peu aussi. Donc dès que ça va bouillir, je le chinoise et après on va passer à la cuisson du riolé. Voilà, donc là, l'eau est en train de bouillir, donc je vais pouvoir le chinoiser. Alors on passe à la cuisson du riolé. Donc là, c'est l'étape extrêmement importante parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir un super riolé. C'est minimum 45 minutes et on va le cuisiner un petit peu. Alors le but, c'est pas que les goûts prennent le dessus l'un sur l'autre. C'est juste de lui donner un petit peu plus de peps. Donc j'ai de la vanille, de la fève de tonka. On va mettre quelques zestes de citron vert et quelques zestes d'orange. Alors c'est parti, je verse mon lait entier dans la casserole. Je mets mon sucre, ma crème entière. Et là, je vais venir zester ma fève de tonka, râper ma fève de tonka. Je vais pas tout mettre. Voilà, j'ai mis à peu près un tiers de ma fève de tonka. Ensuite, quelques zestes d'orange. Pas trop non plus. Voilà, quelques zestes de citron vert. Et donc la vanille, comme d'habitude, on aplatit avec le dos du couteau. On la fend en deux. On récupère les graines, toujours avec le dos du couteau. Et je viens pousser avec la gousse de vanille. Et bien évidemment, on la met aussi, parce qu'elle a un très bon goût. Maintenant, je vais sur le feu. On va faire bouillir tout ça. Je mélange juste un petit peu. Et dès que ça boue, on ajoute le riz et on baisse la température pour que ce soit juste à frémissement. Voilà, donc là, on va laisser le riz cuire environ 45 minutes à une heure. Et on va le mettre juste derrière pour faire la compotée de rhubarbe. Surtout, il faut pas que ça boue, parce que sinon, votre riz va cuire trop vite et on va le brusquer. Donc là, il faut qu'il cuise longtemps et longuement pour prendre tous les arômes et être bien moelleux. Donc je le mets derrière. On le cuit à frémissement. De temps en temps, on le remue, évidemment, pour pas que ça accroche au fond. Et on va faire la compotée de rhubarbe. Vous aurez besoin de rhubarbe fraîche, de purée de fraises maison, d'un peu d'eau, de sucre semoule, de miel et d'une gousse de vanille. Alors, j'ai de la belle rhubarbe bien rouge. Donc là, je vais couper les extrémités. Par contre, je vais pas l'éplucher parce que je veux garder sa belle couleur rouge. Et comme on veut la compoter, les fibres vont pas nous déranger. Donc, c'est parti. Donc là, je fais des tronçons de 5 mm environ. Mais si on n'est pas régulier, c'est pas très grave. Voilà, donc ça, c'est coupé. Maintenant, on va mettre le jus de fraise. Donc en fait, là, je vais assaisonner ma rhubarbe. C'est-à-dire que c'est comme si je l'avais cuisiné, en fait. Je vais sublimer ces parfums avec du jus de fraise, du miel et de la vanille. Donc, j'ajoute le jus de fraise dans la casserole. Je mets un petit peu d'eau pour pas que ça accroche. Évidemment, du sucre. C'est très important de mettre du sucre parce que la rhubarbe est quand même assez acide. Donc, on ne va pas révéler assez ces arômes si on ne sucre pas. Un peu de miel. Donc là, prenez un miel assez neutre quand même. J'ajoute ma rhubarbe. Hop, voilà. Et je finis par la vanille. Alors, juste avant de cuire, je n'oublie pas de remuer mon riolet de temps en temps. Et donc là, on va cuire à feu doux pour que ça compote tranquillement. ça sent trop bon. Donc là, ça va prendre à peu près 20 minutes pour compoter. Il faut vraiment être sur feu doux, y aller tranquillement pour que les arômes se déploient, pour ne pas que les fibres s'attendrissent. Pendant ce temps, on n'oublie pas notre riolet, on remue de temps en temps. Et puis, sinon, on peut aller prendre un petit café et papoter avec les copines. Allez, à tout de suite. Alors, ma rhubarbe a compoté. Elle est bien jolie. Elle est bien belle. Elle sent bien bon, surtout. Donc, je vais la transvaser dans le cul de poule. Maintenant, je la filme au contact et je vais la laisser refroidir. Alors, mon riolet, je pense qu'il est cuit. Je vais quand même le goûter. Il faut toujours vérifier, sachant que quand il refroidit, le grain se resserre un petit peu. Donc, il faut qu'il soit bien cuit. Je crois qu'il est bon. Donc, là, ce que je vais faire, c'est qu'à chaud, je vais rajouter mon jaune d'œuf. Ça fait comme si j'avais fait une crème anglaise, en fait, sauf que ça, c'est la version rapide. Quand j'ai le temps, je fais une crème anglaise et je le rajoute dedans. Donc là, il est bien chaud. Je casse mon œuf. Je le clarifie. Je viens l'ajouter et je mélange tout de suite. Maintenant, je vais le transvaser dans une assiette creuse pour pouvoir le faire refroidir, tout simplement, et pour passer au dressage ensuite. Ça sent délicieusement bon. C'est bête qu'ils n'aient pas créé quelque chose pour qu'on sente les odeurs à la caméra, mais je crois que Thierry est d'accord avec moi. Ça sent super bon. Voilà. Donc là, je vais le laisser refroidir une demi-heure au frigo, tranquillement, avec la compotée de rhubarbe. Évidemment, je filme au contact parce que sinon, ça va croûter sur le dessus. Alors, c'est bon. Le riz au lait est froid. Voilà. Bon, c'est mieux de le laisser au frigo toute la nuit jusqu'au lendemain pour que l'amidon se resserre un petit peu, mais là, on n'a pas le temps avec le tournage et moi, j'ai faim. Et la compotée de rhubarbe aussi est bien froide. J'ai prévu une petite vérine transparente pour qu'on voit bien à l'intérieur pour plus de gourmandise. Normalement, le lendemain, le riz au lait sera un peu plus resserré et moins liquide. Et maintenant, je vais mettre la compotée de rhubarbe qui a une jolie couleur rosée juste sur le dessus. Délicatement. Et la petite touche finale, j'ai gardé une fraise que j'ai coupée en rondelles avec une petite feuille de menthe. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette recette va vous plaire. C'est une des recettes que je faisais en formation qu'on peut retrouver dans certains restaurants. Moi, j'adore le riz au lait perso. Donc là, je suis trop en train de saliver. Mais je vais devoir le partager avec toute l'équipe. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Évidemment, enlève plein de pouces bleus si on aime le riz au lait. Et puis, je vous dis à très vite. Abonnez-vous et partagez au maximum. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...